et yo les gars on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui donc vidéo comme vous avez pu voir dans le titre donc comment avoir photoshop gratuit déjà donc vous allez taper photo pa donc vous donc là vous avez photo pa online photo éditeur vous cliquez dessus une fois que vous avez fait ça vous devez déjà avoir un fichier quoi enfin ce qui est un peu logique donc vous faites fichier vous faites nouveau là vous mettre moi je vais appeler ça fichier j'appelle ça fichier de commande et vous allez comprendre pourquoi donc il faut bien mettre le bon truc donc 1920 par 1080 ce qui est le truc de base quoi ensuite moi je viens de découvrir ça donc franchement je vous le conseille c'est conseillé à un million de pour cent si je peux dire vous avez cliqué sur fichier vous allez faire ouvrir et placer et là vous cliquez dessus donc là ça charge ça charge comme vous pouvez le voir ok nickel donc une fois que une fois que vous êtes dedans il y a tout ça donc ne pas toucher emoji bg outils police cc peau tout ce qui est peau enfin vous verrez ensuite vous allez aller dans fichier nouveau là moi je vais l'appeler miniatest miniatest toujours 1080 c'est une fois que vous êtes là dedans vous allez une fois que bah au final que vous êtes dedans ici normalement en haut à gauche il y aura miniatest et et cirgo jfx pack psd en haut à gauche ça on s'en moque ce qui va nous intéresser maintenant c'est le bg vous allez cliquer sur la petite flèche bg vous allez regarder donc c'est plein de fonds d'écran pour faire votre fond etc et voilà c'est pour faire vos miniatures donc moi celle qui m'intéresse c'est celle ci je viens la faire glisser dans miniatest et quand là je vais dans miniatest ah mince j'ai importé le fichier je suis vraiment désolé donc vous avez cliqué sur la miniat que vous voulez moi en particulier c'est celle ci vous la faites cliquer glisser dans miniatest donc elle le blanc vous pouvez le supprimer et donc garder miniatest donc là l'oeil est noir ça veut dire qu'elle est pas montré donc hop vous cliquez dessus c'est bon déjà ce que vous avez c'est un début de comment je peux dire c'est un début donc si jamais vous avez envie de la redimensionner etc vous avez juste à cliquer sur la petite flèche ici puis sur transformer les contrôles après si vous voulez les distances vous cliquez sur les distances enfin etc c'est vraiment multiple de choix infini quoi c'est c'est vraiment fini vous allez dans vous réaller dans sergo gx pack et là vous avez les pots donc les pots ce sont tous les skins etc donc si jamais vous avez un skin en particulier que vous voulez absolument bah vous regardez il y en a il y en a 89 ok c'est énorme je sais donc vous regardez à peu près le skin que vous voulez après moi il n'y en n'a pas spécialement que je veux donc vous êtes pour le voir si jamais vous avez envie si jamais vous les voyez ici en tout petit donc là le corbeau et tout et si jamais vous avez envie de les voir vous pouvez les glisser ici si jamais vous les glisser si vous créez un autre truc vous pourrez tous les voir voilà donc après c'est vraiment à voir mais moi le skin que je veux c'est un autre c'est le skin de tsuki tsuki png on va marquer c'est important c'est très important les gars que vous écriviez png donc moi en particulier c'est ça hop enregistrer les machos on va mettre dans image image enregistrée boum enregistrer vous réaller sur votre miniatest du coup moi c'est le test le nom et vous cliquez sur fichier donc vous faites ouvert et là vous cherchez votre image image enregistrée tsuki donc là comme vous voyez la tsuki elle est en fond blanc et pour enlever ce fond blanc il vous suffit juste d'aller ici vous tapez remove background remove.bg.fr voilà vous cliquez dessus vous faites télécharger une image bah moi du coup c'est celle ci télécharger donc elle est juste ici et là il n'y a plus qu'à réaller dessus et la glisser donc là on la voit pas hop je la montre et c'est très important les gars de la montrer mais tout en haut si elle n'est pas en haut vous n'allez pas la voir ce qui est dommage donc là moi je vais je vais l'augmenter un peu de taille etc donc les gars si jamais vous voyez enfin vous arrivez pas imaginons vous êtes sur la flèche et vous faites boum je vous donne un moyen de bloquer parce que j'ai pas encore appris il suffit juste tout simplement de de faire ctrl z voilà donc hop on augmente vraiment un peu je pense que comme ça ça va suffire tac nickel donc comme ça hop j'ai déjà mon skin ensuite qu'est ce qu'il faut bah les écritures mini attestes etc donc moi ce que je vais faire c'est aller dans ça dans le cirque opaque et maintenant aller dans police police texte donc une fois que vous êtes dans polix texte vous allez dans texte et là il ya gargant audacieux vous montrer il ya du blanc ensuite il ya les messages qu'il et les étiquettes moi il ya un peu tout mais là ce qui nous intéresse c'est vraiment le cargant audacieux donc là vous choisissez ce que vous voulez moi je vais prendre le blanc donc on met le blanc d'un mini attest pourquoi c'est mis ah mince désolé les gars j'ai oublié de supprimer donc là vous allez dedans vous allez prendre vous cliquez sur le blanc c'est très important vous importez et là normalement il est juste ici mais là vous laisse vous allez me dire ouais jean le cargant blanc on peut pas choisir notre pseudo et tout et bah si les gars je vais vous montrer d'ailleurs comment faire ah oui c'est très dommage parce qu'avec le test avec le texte pardon quand vous changez vous voyez pas tout de suite faut vraiment faire gaffe à ça bon on n'est pas là pour ça donc ici vous avez cliqué sur la flèche vous cliquez sur la flèche et ici vous voyez le texte vous voyez texte vous cliquez deux fois dessus ah 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 ok nickel donc les gars attend donc là ce que vous devez faire les gars c'est appuyer du coup deux fois sur le texte puis voilà une fois que vous allez appuyer deux fois sur le texte normalement le truc blanc là tout dégueulasse apparaît et là donc vous pouvez changer le nom donc vous allez écrire tuto tranquillou voilà donc vous écrivez tuto et vous faites pareil pour le deuxième texte boum et les gars j'ai oublié de vous dire donc il faut bien appuyer deux fois puis une fois sur le texte c'est très important et là vous mettez tuto donc là normalement les gars c'est bon vous avez votre votre mini logo blanc si on peut dire ça et si jamais vous avez envie de le réélectionner n'oubliez pas d'appuyer sur déplacer avec l'outil c'est très important et transformer le contrôle faut que ça soit coché donc là vous pouvez changer un peu comme vous voulez moi voilà je vais mettre comme ça un peu plus gros d'ailleurs hop nickel là c'est parfait c'est nickel c'est parfait donc ensuite vous allez dans votre circo pack et vous rechoisissez une couleur ou un nom comme vous voulez moi je vais prendre le violet parce que je trouve que le violet c'est très beau enfin c'est j'aime bien le violet voilà c'est tout arrêtez de juger arrêtez de me juger s'il vous plaît donc vous cliquez sur le violet et vous importez dans miniatest hop donc maintenant que vous avez votre violet hop aussi le problème c'est que dès que vous reprenez ça vous refait le bug de tout donc après n'hésitez pas à recocher sur les autres donc là on va faire ça plus tard une fois que j'aurai changé le texte je m'occuperai de ce qu'est ça donc hop vous recliquez dessus et là boum j'écris hop hop tac et bim pareil pour l'autre donc une fois que vous avez fait ça une fois que vous avez fait du coup pour le texte 1 vous faites la même chose pour le texte 2 donc hop on met ça ici et vous écrivez une lire pareil hop une fois que vous avez fait ça boum vous refermez le truc de violet et vous recliquez ici et donc là vous pouvez remettre changer la taille etc donc moi hop je vais mettre comme ça nickel et on va mettre ici tuto minia voilà tuto minia donc c'est parfait ensuite qu'est ce qu'on fait on reva dans le cirgo donc là c'est bon on a fini avec le texte la police c'est bon ensuite on va aller dans les outils donc moi ça va beaucoup m'aider parce que dans les outils il y a un truc appelé transparent donc transparent ensuite il y a le truc transparent donc le transparent ça va être un petit fond transparent assez sympathique donc vraiment n'oubliez pas de cliquer sur le truc avant de le faire donc vous cliquez sur transparent vous l'importez une fois qu'il est là qu'est ce que c'est transparent donc le transparent c'est en gros quand voilà c'est ça c'est les contours assez propres donc c'est propre en vrai j'ai envie de dire c'est assez propre donc voilà on n'a pas fini les gars on n'a jamais fini enfin si il y a besoin on aura fini donc vous retournez dedans et là qu'est ce que vous prenez vous pouvez prendre des flammes si jamais vous avez envie de faire plein de trucs des particules moi en soi là je vais prendre des petites particules parce que bah ça va être cool quoi des petites je vois bien des particules si tu vois ce que je veux dire et ah oui si jamais vous avez envie n'oubliez pas d'enlever le calque parce que sinon ça va être voilà donc là vous voyez un peu ce que vous pouvez faire avec ce pack donc les particules boum vous cliquez dessus hop vous les importez vous les montrez donc hop 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 voilà donc les particules là elles sont jolies elles sont là elles font plaisir ensuite vous allez chercher donc pour que pour que ce soit bien il faut bien sûr photoshop vous cliquez photoshop vous écrivez photoshop images png donc vous allez dans images et là vous voyez plein de trucs de photoshop donc moi en particulier bah je vais prendre le document enregistrer les machines non j'ai mis le lien sous oh vous faites enregistrer l'image comme ça nickel parfait donc une fois que vous avez fait ça vous mettez enregistrer vous allez dans hop vous prenez votre image et vous la mettez hop on voit moi il est on va le mettre comme ça hop il faut bien le mettre devant bien sûr parce que sinon ça va pas être ça va pas être beau et là vous le tournez moi je le mets dans ce coin on va faire c'est rélevé c'est rélevé c'est rélevé c'est rélevé c'est rélevé qu'est-ce qu'on peut rajouter ? donc emoji c'est la tête ouais il y a un truc que j'aimerais bien rajouter voilà enfin tu vois ce que je veux dire ensuite vous pouvez aller dans cc c'est des petits packs de couleurs donc si jamais vous avez envie par exemple de rajouter des des packs de couleurs vous pouvez le faire donc ensuite vous allez prendre moi j'aime vraiment j'aime vraiment bien celui-ci donc on va le prendre hop je glisse et voilà donc ici j'ai mon petit pack de couleurs assez assez sympathique si je puis dire donc voilà ensuite qu'est-ce qu'il nous faut que voilà donc vous allez prendre la flamme 1 ou 2 enfin on s'en moque moi en tout cas je vais prendre la 2 donc prenez l'étoile 2 vous allez la mettre dans miniatest enfin dans ce que j'appelle miniatest donc là comme ça ça va être ça va être un peu grand donc il faut n'hésitez pas à attendre et hop vous allez bien l'agrandir vous l'agrandissez bien mais ce que vous allez faire c'est que vous allez la mettre juste en dessous des particules vous la mettre ici moi je préfère quand c'est ici c'est plus plus sobre plus voilà donc voilà donc voilà là vous avez votre miniature et donc le pack est dans la description n'hésitez pas à vous abonner et ciao ciao